Eh bien, je vais vous donner mon point de vue sur le CAC 40, qui n'engage que moi. Alors, c'est juste une analyse que je fais et que je partage. Voilà, alors, nous sommes donc en mensuel, pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors, on voit qu'il y avait une longue, depuis les années 2000, une résistance qui est même bien plus loin, mais bon, voilà, il y a une résistance, un point et un point. Alors, si on rejoint les trois, on l'a coupé, mais maintenant, on a une résistance avec deux points. Alors, je vous montre exactement ce que je veux dire. Je vais prendre une ligne. Donc, on avait cette ligne, cette ligne, voilà. Hop. Donc, cette deuxième ligne que j'ai tracée est rejoignée un, deux, trois points. Donc, il y avait trois touchés de cette résistance qu'on a cassé ici. Bien. On a maintenant touché celle-ci. Donc, c'est un point, deux points. On va bien voir si c'est une vraie ou une fausse résistance. Bon. La ligne rouge est une résistance ici. Donc, pour l'instant, on l'a touchée, mais on est revenu. Et la tendance, quand même, montre que l'on va partir à la hausse sous réserve, sous réserve. Alors, quels sont les signaux ? On a pour l'instant, donc, alors là, on est en mensuel, donc on va se mettre en hebdo. Voilà. Nous voilà, en hebdo. Bon. Alors, en hebdo. Qu'est-ce que, en hebdo ? Voilà. On a grandi. Donc, on avait ce long canal, donc depuis le mois de mai. On a descendu. On a coupé le canal. Bien. Nous avons donc maintenant cette résistance ici. Voilà. Ici. Qui va nous buter. Alors, où est-on capable d'aller ? Alors, d'abord, le triangle, le triangle, le rectangle, orangé ici, représente le gap Macron. Le gap qui, l'énorme gap qu'il y a eu lors de l'élection de Macron. Bon. Donc, c'est monté. Et on est reparti le comblé. Donc, le gap a été comblé. Alors, en général, sur le gap, les entrées et les sorties sont des supports et des résistances. Donc, on voit bien, par exemple, qu'on a fait le gap, on est monté, et puis on est redescendu. On a coupé le haut du gap. On est venu toucher le bas. On l'a dépassé. On est revenu. On a touché. On a touché. On est autour, on est autour, on est autour, et on est reparti. Là, on est scotché sur le haut du gap. Donc, c'est résistance et support. Bien. Ensuite, on va agrandir un peu et on va regarder en journalier ce qui se passe. Donc, en journalier. En journalier, voilà. Donc, on voit. Eh oui, eh oui, vous avez bien vu. On voit, on voit la figure tête et épaules inversées. Grand classique du chartisme qui donne des objectifs assez précis. Donc, on a ici une épaule. On a ici la tête qui est descendue jusque là, à la pointe là. C'est un doji presque parfait. Et on a une deuxième épaule. Et on a coupé la ligne de cou, qui est la ligne rouge ici. On reporte donc la hauteur de la tête ici, au-dessus ici. Et on obtient un objectif, donc, à 5 311. Sachant que, ici, il y a une résistance. 5 273. Une résistance assez puissante. C'est une résistance mensuelle. Donc, il va falloir la passer pour continuer. On a ensuite celle-ci. 5 310 et 5 344. Donc, voilà les figures dessinées actuellement. Bon. Il y a les volumes. Les volumes, on dit que ce n'est pas significatif comme sur les actions. Mais quand même, ce sont les transactions. Le nombre de millions est changé. Donc, sur l'épaule ici, ça a touché la moyenne. Sur la tête, on a dépassé la moyenne. Et puis là, sur le deuxième départ, la ligne de cou est largement au-dessus de la moyenne. Bon. On revient dans les clous. Mais on voit bien que la tendance est partie. Alors, mon ruban magique. Mon ruban magique, ce fouillifouillat de ligne que l'on reconnaît simplement au moment où ça se renverse. Et là, on voit que le ruban se renverse. Que le bleu qui était baissier ici, le bleu passe au-dessus. Et donc, tout ce qui est bleu donne une tendance haussière. Et le rouge sera dessous. Donc, mon ruban magique, ce sont en fait des moyennes mobiles. Donc, plus le nombre de moyennes mobiles va passer au-dessus, plus la tendance est lourde. Ce qui veut dire que quand on aura toutes les couleurs là, bien rangées, dans le sens de la hausse, à égale distance, eh bien, ça confirmera qu'on est bien parti pour la hausse. Maintenant, c'est de l'analyse chartiste, c'est les probabilités. Je ne vous le garantis pas à 100%, mais je pense que c'est ce qui va se passer au vu de ce graphique. Alors, maintenant, il y a aussi une autre figure que l'on voit en hebdo. Alors, en hebdo, on voit aussi, hop là, on va monter ça. Alors, on va enlever, voilà. Et en hebdo, donc, on voit une figure. Hop là, voilà. Voilà. Donc, en hebdo, on voit un triangle qui se forme. Donc, on va prendre le plus bas ici. On va prendre le plus haut ici. Et on va envelopper tout ça ici. Hop. Donc, on est là. Voilà. Voilà. Donc, du plus bas ici au plus haut ici, on englobe la pointe ici. On prend le plus bas ici. On obtient un triangle. Un triangle, lorsqu'il est coupé, comme ça semble être le cas ici, nous donne lui aussi un objectif. Ah, et oui, c'est de la géométrie. Donc, on prend l'entrée du triangle. Voilà. Ici. Voilà. Et on reporte dupliqué à la sortie. Ici. Et ça nous donne un objectif possible. Ah. Intéressant. Alors, on va mettre une ligne ici. Bon. On va la modifier parce que c'est pas ce que je voulais faire. Donc, on figurer. Donc, en fait, c'est une ligne bleue. Pas de texte. Afficher le prix. Bon. Donc, on a un objectif à 5 823. Sachant que, on a fait entre mai 2017 et octobre. Donc, on pourrait penser que ça va aller à peu près par ici pour y arriver. Donc, on pourrait imaginer. Alors, on va prendre une flèche. On pourrait imaginer quelque chose à peu près comme ça pour la fin de l'année. Voilà. Pour décembre. Bon. Ça reste de l'analyse graphique. Ça reste des probabilités, donc, qui ont été étudiées et qui font l'objet de tas de manuels. Bon. Personnellement, j'y crois parce que ça a donné souvent de bons résultats. Vous dire que c'est garanti à 100%, certainement pas. Mais, voilà, en hebdo, il semblerait que si on dépasse ici, eh bien, on a plusieurs choses. On a donc le gap Macron ici, le tunnel qui a été percé, la résistance ici qu'il faudra passer, la résistance ici qu'il faudra passer. Et donc, tout ça nous donne une tendance haussière. Alors, on est aussi bientôt en octobre. C'est le mois où on achète et jusqu'en mai, n'est-ce pas ? Vendez en mai et partez à la pêche. Eh bien, donc, ça veut dire qu'il faut acheter en octobre et puis vendre en mai. Donc, est-ce que tout cela va se concrétiser ? Eh bien, écoutez, on verra bien. On a donc un schéma avec le TDI qui remonte fort. Voilà, il est à 10 volumes. Donc, on va regarder mon triangle, ce que ça donne au journalier. Voilà, donc, on voit bien qu'il a titillé, titillé le haut du triangle. Il a baissé, donc, vous voyez, ce triangle a fait office de résistance, impeccable. Et aujourd'hui, il a cassé, mais il clôture dans le rouge. Donc, on est pile, pile sur la limite. Donc, comme ce n'est pas au millimètre près, on peut dire qu'on est sur la limite du gap haussier. Et donc, du triangle que j'ai dessiné, qui semblerait marquer, donc, une phase de consolidation. Alors, s'il redescend, il peut redescendre sur le triangle, remonter, remonter. Sachant qu'un triangle est bien validé quand il sort, quand le prix sort bien avant la pointe. C'est-à-dire que plus on se rapproche de la pointe, moins la figure est plausible. Voilà, c'est l'analyse technique, c'est comme ça. Voilà, donc, on pourrait revenir sur les supports ici, un bleu. On pourrait repartir. Si on bloque ici, du coup, tout serait annulé. On ne saurait pas où on va. Donc, on attend. Si on coupe ici, ce n'est pas mauvais. On va buter forcément sur cette résistance. Elle est quand même assez puissante. Eh bien, voilà, c'est mon point de vue. Moi, je le vois aller, je le vois aller d'ici la fin de l'année. Voilà, combien j'ai dit ? 5800. Bon, ça s'appelle de l'optimisme. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous donne à réfléchir et que l'analyse technique vous intéresse. Et puis, on va suivre ça tranquillement semaine après semaine. Donc, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne. Soyez gentils. Abonnez-vous. Ça fera plaisir. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada